Bonsoir Gawonne, Dénélie, on va commencer. Alors, c'est... Excusez-moi parce que j'ai le reflet. C'est dans le cadre d'Eushkararen Urtaroa que nous avons le plaisir d'inviter H.I.R. Mendi Sabal. Donc, c'est organisé tous les deux ans par la Comité d'agglomération Pays Basque. Eushkararen Urtaroa, c'est la saison de la langue basque. Je cherche... Donc, c'est un événement participatif qui rassemble les citoyens autour d'initiatives locales et collectives en Eushkara. Donc, je suis très contente parce que c'est la première fois qu'on assume et avec grand plaisir de faire cette conférence en Eushkara. C'est la première fois. C'est parti. C'est parti. Je souhaite remercier vivement Waïna Espeitia de la communauté d'agglomération. Peyo Aguirre qui s'occupe des relations transfrontalières dans notre école et qui a pris contact avec Achier. On a eu beaucoup de difficultés à trouver un traducteur disponible pour ce soir et je remercie mon équipe d'avoir œuvré très activement pour trouver Marga. Et donc que je remercie vivement d'avoir accepté cet exercice pas facile de traduction consécutive. Car au-delà du contexte d'Eushkaren Urtaroa, nous tenions absolument à ce que cette conférence se fasse en Eushkara. La dynamique transfrontalière est un axe majeur dans notre projet d'établissement. Et pour finir, je remercie chaleureusement Achier Mendizabal d'avoir accepté notre invitation. Mille Echker et je passe la parole à Peyo. Merci. Skarikasko, Delphine. Ongi et Torriak. Arrachalde, Eurichu, Onetan. Et bon, Nipeyo Aguirrenais. Et à, bon, sassoi Yontalako, Asier Mendizabal. Gombi a tout doute. Voilà, merci pour venir ici à cette conférence. Je vais présenter très rapidement Asier Mendizabal. Je vais lui laisser la parole, c'est beaucoup mieux. Asier, il est un artiste de Guipouskois. Il est né à la ville d'Ordizia. Mais il a fait d'abord des études de Beaux-Arts à la faculté de Beaux-Arts à Bilbao dans les années 90. Et puis, il est actif comme artiste professionnel d'environ la fin des années 90 jusqu'à maintenant. Il habite à Bilbao. Il est aussi enseignant actuellement. Il enseigne à Stockholm, à la Royal Institute of Arts depuis cinq ans. Alors, il est souvent à La Suède. Et comme artiste, il a eu un parcours très international avec des expositions individuelles dans des musées comme Macbeth à Barcelone ou le musée Reina Sofia à Madrid. Mais aussi, il a participé dans des biennales comme la biennale de San Paolo, la biennale de Vénice. Et aussi des expositions individuelles et collectives un peu partout en Europe. Et aussi dans l'Amérique latine. Et on se connaît depuis 25 ans. On a travaillé pas mal ensemble. On pourrait dire qu'il est sculpteur. Mais aussi de la sculpture, il travaille d'autres médias, vous allez voir, comme l'écriture. Bon, on pourrait dire que c'est un artiste qui est multidisciplinaire. Et aujourd'hui, en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec la traduction consécutive, il va nous présenter pas tout son parcours, mais plutôt un parcours lié, une démarche liée à son travail en relation avec les avant-gardes du pays vasque. Les avant-gardes artistiques depuis les années 50-60 et quelques figures assez importantes de l'art basque espagnol, on pourrait dire. Et voilà, on vous laisse la parole tous les deux. Esquerri Casco. Et a sorte on. Esquerri Casco Peio, Esquerri Casco Delfin, Eskolako Lankide Guztiak, eta Esquerri Casco Baitare Marga, gaur tokatuko zaizun lanagatik. Bonjour à la pandémie. Bonjour à la pandémie. et de la langue basque. Et j'ai volontairement utilisé le mot « excuse » parce que notre langue a besoin d'excuses pour être visibilisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour, c'est une situation un peu particulière et cocasse que nous allons vivre ce soir. Je vais parler en basque, une langue que la plupart d'entre vous ne comprenez pas. Et c'est Marga qui va m'aider à ce que vous la compreniez. C'est ce qui arrive quand on parle une langue minorisée. C'est ce qui fait partie de l'exception. C'est ce qui fait partie de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Et c'est ce qui fait partie de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est ce qui fait partie de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Et c'est ce qui fait partie de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est ce qui fait partie de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est important pour moi de faire voir ce procédé, de ne pas cacher que je parle dans une autre langue et qu'il faut traduire. Puisque finalement l'art aussi est une langue à part entière. Ça peut aussi être une langue étrangère, une langue qu'on ne comprend pas toujours. Et voilà, donc je ne veux pas cacher ça. Mais dans cette conversation qu'on s'apprête à avoir, il y aura sûrement des incompréhensions, des malentendus. Et ça fait aussi partie de l'art. Et parce que l'art aussi, on peut dire que c'est quelque part une langue minorisée. Et donc, je propose en fait qu'on réfléchisse à ce processus-là comme un processus artistique. Et donc, je pense que c'est quelque part une autre, c'est quelque part une autre, c'est quelque part une autre. Ainsi, il y a terre et 2022, c'est quelque part une autre, c'est quelque part une autre, c'est ce que nous fourncy, ce que c'est une autre école, c'est qui ? c'est ce que c'est possible nous avons eu l'expression d'eux, dans le temps d'exemple d'outranger, il y a tout cela, il y a tout cela, il y a tout cela, qui était un nouveau qualifié, dans le monde d'amener à l'histoire, l'artumeur de l'artumeur d' rhetoric de l'artumeur fristez ainsi que l'artumeur est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour profiter de cette situation un peu spéciale, c'est que je vais donc commencer par parler d'un de mes travaux qui parle justement de la traduction évidemment je ne vais pas pouvoir montrer tout mon travail ce n'est pas du tout mon intention mais uniquement quelques travaux et donc essayer de les recentrer dans ce qu'on va appeler l'art moderne basque et montrer comment ces travaux-là ont voulu réécrire l'histoire de l'art moderne basque et donc essayer non seulement de montrer mon travail mais pas que surtout aussi donner une vision canonique de l'art moderne basque gogorra ziko dut eskatu zidatenean itzaldionetarako nolaiteko aitzakia bat edo orkestea testu txiki bat orkestea eta izen buru bat, ere bai eskene nirela egitea gauza bat ditutu dana emendik begiratuta emendik begiratuta, emendik begiratuta esaten nuen eta testutxoan esaten dut dauzka bi, ulertzeko bi modu dauzka, emendik tokitasunetik, emendik kontestu geografiko, kultural, lingüistiko batetik, tokitasun batetik baino ulertu daiteke baitare, emendik begiratuta esaten dugunean, ulertu daiteke baitare denborazko dimensio bat bezala emendik, gauden momentutik, gaurtik, orainalditik begiratuta, gauza gere aldatu ditendira orduan badago, posizionalidade doble bat hemen, eta posizionalidade doble horrekin jolastuko dut nire lanak erakusteko alde batetik, ze berezitasun, emendik kontestu geografiko, kultural, lingüistiko horrek, emend horrek, tokitasun horrek baino bestetik, nola atzera begiran errekurrentziak, erre pikapenak, denborako paradojak gertatzen diren baineta berriro historikoki aldatzen ditugunean ikuspegiak, ez da berdin, abanguardiago barai hori gaurkotasunetik gustera ez da berdin niretzako ere, nire lanak, orainaldetik ikustera beti daude, denborak beti aldatzen ditu esanaiak, beti aldatzen ditu irakurketak Donc, je vais rappeler ce a quoi j'ai pensé, quand on m'a demandé de de preparer cette conférence j'ai d'abord doné un titr, et ce titr c'est Emendik begiratuta, donc, ce qui pourrait se traduir en regardant d'ici mais en fait il y a une double lecture, il y a une double compréhension on peut le comprendre par le lieu, par le prisme du lieu donc un contexte géographique, culturel, linguistique d'ici mais aussi par un contexte temporel depuis le présent, depuis aujourd'hui c'est ce double positionnement qui m'intéresse et c'est avec ça que je vais jouer dans la présentation que je m'apprête à faire parce que c'est quelle situation c'est parce que cette situation en fait fait qu'en fait on peut jouer de ces paradoxes voilà, quand on change de point de vue ou de perspective c'est pas la même chose de parler de l'avant-garde ici et aujourd'hui que c'est pas la même chose de parler de mon travail aussi aujourd'hui voilà, le temps en fait fait que les choses changent, bougent et donc c'est les significations qui changent aussi Eta horretik tireka, asiko naiz, hain zuzen ez modu kronologiko batean, lantzar batekin baizik eta nire azkenekotako lan batekin, lan berri batekin batetik, eta bestatik ere, asiko naiz lan batekin itzulpenaz, itzulpenaren ezintasunaz eta euskal avant-gardeaz edo jarduten duena hau da, ikusten duzuena da, bueno, ikusten duzuena, silografia forman ikusten duzuena, baina beretan dira nadira poema txiki batzuk, komposatu nituen iaz 2008-an, komposatu nituen poema txiki batzuk poema hauek daude komposatuta itzmultzo oso txiki batetik egin duena izan zen eduardo txigida eduardo txigida badela artista nahiko esagun bat euskal herritik aratago ere baina izan zen euskal eskulturaren nolaiteko izen kanonikoetako bat, ez, berrogeita gamarra garen amarkatik aurrera eduardo txigidak orduan, berrogeita amarkatetik aurrera ere oso maiz izen datzen zituen bere lanak euskaraz jartzen ziren bere lanei euskarazko izen buruak orain, txigidak etzuen inoiz euskaraz egin txigidak etzekien euskaraz euskaraz txigidak txigidak eduardo txigidak eduardo txigida eduardo txigida eduardo txigida ses pièces, ses skulptur avek des nons en bask en euskaraz en euskaraz hori eskotan gertatu zen garai hartako izen berriz izen ondi izen historiko kanoniko guztiak onguardia horretako izen guztiak izan zuten euskararekiko onolaiteko liliura bat hau esplikatu behar dagoz berrogeta margarna markadan pentsatu behar duzu e egoaldean diktadura baten pean euskara izkuntza debekatua izanik fasismoren aurkako edu diktaduren aurkako resistentzia nolabit berrasmatu zen ez fantasia etniko edo arrazea letatik baizik eta berpizkunde kulturalizatak non izkuntzak zuen zentralidade bat egin zan berriakurketa bat modernidadetik baino izkuntza orduan nolaiteko arkaiko tasunaren edo esotizaziori zuen izkuntza batetan onarrituta ez da gauza berria hori abanguardia guztiak modernidadaren paradigma utopiko horrek beti behiratze zuen aurrera behiratze zuen bezain bat beti zituen fantasia futuristak edo utopikoak baino beti zituen baitare fantasia arkaikoak ez alako fantasia prehistorikoak edo fantasia antropologiko etnografikoak modernidadi guztiak izan du fantasia doble horren horiartze zuen baino beti ala 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 baino ala 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 Souvent, c'est ce genre d'équilibre-là. Les avant-gardes sont autant rivées vers le futur, avec des visions futuristes, mais aussi archaïques, rivées aussi vers le passé, préhistoriques ou ethnographiques. Donc, en fait, c'est ces deux échos-là qui nourrissent les avant-gardes. C'est ce genre d'exotisation. C'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait. C'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait. Le fait que des artistes qui ne parlent pas la langue s'en servent, il y a une forme d'exotisme. on peut aussi parler de Jorge Oteiza qui est aussi une autre très grande figure et il a inventé une nouvelle linguistique une étymologie il s'est complètement inventé des théories depuis le Basque alors qu'il ne parlait pas le Basque donc en fait c'est vu d'aujourd'hui c'est vraiment problematique de faire ça Béin d'aura berean izkuntza debekatuta zegoen momentu batean hau ekizan ziren segura esko estena international batean imprimaturik ikusiziran leen euskalitzak linguistikatik hartago eta tartean Eduardo Txillidaren katalogo eta liburu askoen artean inuen maltzurkeria hu azkenen bada maltzurkeri txiki bat eta dira ikusten dituzuen bezala dira Txillidaren izenburu guztioiek mostuta bera katalogoetatik mostuta eta haiekin kompositein dituen poemak bada erroma klasikoan bazen zentoak ditzez ziren ditzezen genero poetiko bat non poemak egiten ziren normalean poema satirikoak egiten ziren eta egiten ziren poemak poema klasiko ilapurtuta bertsoak hemenetan mostu eta pegatuta egiten ziren poema satirikoak orduan badu lanonek nolaiteko esan dizuedan edo eman dizuedan pixu historikori baina badu maltzurkeria purbat satiriko txiki bat ere burbara dira on disait tout à l'heure que c'était problématique mais en même temps si on se remet à l'époque la langue basque était interdit donc il faut quand même dire que ces mots là sont en fait les premiers mots imprimés en basque que les gens en fait ont vu pour la plupart d'entre eux autre que les livres linguistiques donc en fait ils ont aussi leur importance et donc en piochant dans les catalogues et dans les livres de de j'ai fait ce que ce qu'on peut dire ce qu'on peut appeler une petite ruse une grande ruse même en fait j'ai coupé et collé les titres j'ai assemblé les titres de 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 les roumains avaient une culture un genre de poème qui s'appelait le chento et qui revenait c'était des poèmes satiriques pris sur des poèmes classiques mais réécris réorganisés ça fait un peu référence à ça à partir des titres de Chilida en les réorganisant, en coupant et en décollant on enlève un peu on peut dire qu'il y a de la ruse et aussi de la satire dans cette œuvre-là Poemoie, gero gero, gero suréan eindako xilografie batzuk, grabatu batzuk ziren, et ikusi dut zue suraren arrasto, suraren irudia surak badu Euskal Abanguardiaaren mitologia horretan surak badu funtzio oso importante bat Zatik Abanguardia Zatik Abanguardia Surak de la ruse de la l'alem puis surak et barric Berring Txilidaren berring txilidaren osso famatu adat osso esaguna igual estain esaguna mendiburu baten lana mais c'est la fantasia tellurique, c'est l'essence de la fantasia, c'est la matière, c'est l'indar simbolique. Ces poèmes sont... scillographiés. Donc, ils sont creusés dans le bois. En fait, il faut dire que pour l'avant-garde basque, le bois est très important, ça fait partie de la mythologie de l'avant-garde basque. Donc, dans ce projet, il y avait deux... Enfin, je parlais, en fait, il y avait l'importance de la langue, donc de l'Oshkara, on en a parlé, cette référence mythique. Il y a une autre référence mythique, c'est la référence au travail, à la force du travail, et au fait que... c'est une espèce de fantaisie comme quoi, voilà, l'importance du travail. Et à travers le travail, les matériaux. Donc, la référence au fait de fabriquer des bateaux en bois, le rapport à la terre, le métal aussi. On a parlé de Chilida, de... Enfin, oui, de Chilida, pour qui le métal était très important. Et donc, le matériau a vraiment une force symbolique. Il y a un point d'amorat, je me l'assemblée d'amorat. Ce n'est pas. Encanté, c'est pas. Il y a un point d'amorat. Il y a un point d'amorat. Il y a un point d'amorat. qui est l'abstrakzion d'alors, qui est comme un peu populaire ou un peu politique, mais ça ne va pas. Dans ce contexte, il y a un élément simbolique, ce n'est pas un ambiguo que cate, qui est dans l'éritage, il y a un autre côté, et il n'y a des chose de prendre un peu de façon ambivalente et un désormais politiquement. Elle représente l'une des unités, le carlant, il n'y a juste contre le fait qu'elles ont été, avec la sostenibilité. L'assurement, la sostenibilité. La sostenibilité, c'est la sostenibilité. La sostenibilité. Orduan, il y a une simbologie, la simbologie est un peu de symboles ambivalentia, ce n'est pas juste un contraire, ce n'est pas juste un contraire. Ce qu'on dit, c'est bien que de la fantaisie, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est aussi très essentieliste comme façon de voir les choses. Mais l'abstraction aussi, comme langage, a eu une utilisation politique directe par l'avant-garde basque. L'histoire dit que l'abstraction n'a pas été très populaire. Ici, on pense que oui, parce qu'il y a vraiment eu, politiquement, ça a vraiment fait sens. Dans cette œuvre, la symbolique, c'est bien en bois, c'est une chaîne qu'on voit, mais avec cette double symbolique que peut avoir la chaîne. D'un côté, la chaîne comme unité, comme force, comme façon d'unir, de rassembler. Mais ça peut aussi vouloir dire le contraire, à savoir l'esclavage ou le fait d'être soumis. C'est toujours cette ambivalence sur laquelle on joue. en fait, et ça parle aussi de... On est très, très lent, donc je vais devoir passer un peu plus rapidement. Est-ce que tu peux expliquer comment cette pièce a été faite ? On va essayer de faire un truc plus court, même peut-être pour vous, ça va être un peu ennuyeux, peut-être, un peu moins ennuyeux. Allez, on va essayer. Donc c'est important de dire comment ça a été fait, puisqu'on parle de technique. C'est une chaîne qui sort d'un tron d'un châtaigné. Et donc, le geste technique, donc c'est d'enlever. Et donc, voilà, c'est des coupes concaves. Donc c'est aussi retiré, en fait, de la matière. Donc, le fait de retirer cette partie concave donne une visualisation ? La visualisation, c'est une façon de voir les choses. Ça, c'est un travail qui est à moi, mais qui n'est pas à moi. Donc, c'est Agustin Ibarrola, c'est un artiste qui est décédé la semaine dernière, à 93 ans. Alors, son travail avait... Le travail d'Agustin Ibarrola n'était pas si lié avec ces problématiques identitaires qu'on a pu voir tout à l'heure avec les autres artistes de la manga, parce que lui, en fait, était du Parti communiste. Un militant communiste. Et ça, c'est ce travail les plus connus, fait pour la propagande. Et donc, j'utilise ce geste de découpage. Pour créer cette image monumentale. Une image presque iconique des travailleurs, des paysans. Donc, c'est un geste technique qui prend une interpretation symbolique. Et donc, c'est un geste de découpage d'Ibarrola divisé en trois pièces, morceaux, en train de répéter le même geste. Et donc, c'est un geste de découpage d'Ibarrola, c'est un geste de découpage d'Ibarrola, c'est un peu construit de la même façon. Et donc, il y a aussi cette idée d'enchaînement, dans tous les sens du terme, d'enchaîner. C'est comment, en fait, le langage s'enchaîner. Ça fait le langage, voilà, qui s'enchaîner. Ça, je vais donc sauter ce travail. C'est un travail, donc, quelque part, ça a aussi à voir. C'est un travail qui a été fait en 2016. Je voulais mettre en lumière, à partir de ce paradigme de l'avant-garde. Mais tout en regardant au potentiel, au fait que ce geste technique, au potentiel symbolique de ce geste technique. C'est un travail que j'ai vu dans une petite église. On voit que c'est assez particulier pour être une image religieuse. Si on regarde la petite inscription qu'il y a... Est-ce que c'est un travail que j'ai vu dans une petite église ? Alors, l'inscription dit... B.O.B.D. qui était donc un sculpteur, ne t'a pas fini. Ne t'a pas fini ? Mais nous, nous allons te finir en priant. On avait demandé ce Saint-Joseph au sculpteur B.O.B.D. B.O.B.D. il egintzen, amaitu baino le nago. Mais B.O.B.D. décéda avant de finir la sculpture. B.O.B.D. il a laissé son geste. 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 Soit sur les histoires que j'ai pu vous raconter, ola avec cette sculpture, c'est donc c'est écrire. Voilà de petits œcrits. Nona most haden, l'un pix niego bat egiten, s'aretou neじゃあанов en besaw, dakigun historie dere datu digun historien lollait berri dazte. Où le but en fait c'est de re-ecrir l'histoire qui a été diffusé ou qu'on nous a raconté Donc là ce qu'on sait c'est que le prêtre de Otzorte avait commandé cette sculpture mais il se trouve que ce prêtre là était fasciste Et aurre, pentsarazizidan Beobide skulpturaren patuaz, bizitzaz Du coup ça m'avait fait réfléchir sur la vie, sur la position de Beobide du skulpteur Beobide isant zan skulpture abertzale bat, imagina gillea imaginario religioso c'était un skulpteur abertzale ou baskizant on va dire pour ne pas dire patriote et très plutôt qui faisait plutôt des skulptures liturgiques que ça va dire que ça va dire que ça va dire que ça va dire ... Même si Béobidé était un ennemi, par Suluaga, Franco avait eu accès à l'œuvre de Béobidé et ça ne lui avait plus. Et donc, Franco lui-même a demandé à Béobidé, personnellement, de faire un Christ pour le bayer de los caídos, la vallée des tombées, des morts. Il a construit l'honneur de mort dans la guerre civile, de la partie des fascistes. Attends, donc Franco, il demande ça à Béobidé ? Oui. Imaginez-vous un Nuremberg, mantendu Kowalitz, mon nazisme, à un monument de Béobidé. Espagne n'aura indiqué le monument de Béobidé. Ah, mais c'est ouf. Imaginez, donc en fait, il y a encore de nos jours un monument près de Madrid, donc, qui, donc, au nord, voilà, Franco et le fascisme, et voilà, ok. Dans une taille et une échelle hallucinante. L'histoire, c'est que Franco lui-même a choisi l'arbre, parce qu'il avait vu dans cet arbre-là, il avait eu la vision du Christ. Il voyait le Christ là, dans cet arbre-là. L'histoire, c'est que Franco lui-même a choisi l'arbre pour faire la sculpture. Ordon, pensatzen baldin badugu, eskultura honetan, esanez, San Jose badagoelaia suraren barruan, Béobidek eskaitu, eskaitu amaitu, baino, guk amaituko eskaitu errezu egin. Eta, pensatzen badugu, Franco ren bizio berdinean, eskaitu, badagoelako circularidade bat. Donc si on réfléchit à cette sculpture de Saint Joseph, et à Béobidek, et cette sculpture qui dit qu'elle n'est pas terminée, mais qu'on va te terminer en... Donc c'est le prêtre qui a écrit cette phrase qui dit que tu n'es pas terminé, Saint Joseph, mais on te terminera en priant. Donc en fait, il y a une espèce de circularité, des choses qui font sens aussi avec la vie de Béobidek, qui a donc cette histoire de... cette sculpture pour la Valle de los Caídos, commandée par Franco. Enfin, genre, ça fait sens, quoi, ça y a un truc qui est logique. La sculpture, et la lana, où il y a des idées politicoes, historien, peripecies politicoes, n'est pas compliquée. Est-ce que c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette idée que à l'intérieur du matériau, que l'image soit déjà à l'intérieur du matériau. Ça montre bien que toute cette histoire politique des œuvres est quand même assez complexe, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait de penser ça, que c'est déjà contenu à l'intérieur. Comment c'est un peu magique, quoi. Orduan, l'idée horrenait, contre cette idée-là, il y a de la gestion 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 de la gestion. Et en opposition avec cette idée-là, il y a aussi l'idée que c'est par le geste qu'à travers le matériau, on va sortir l'image, mais avec les contraintes du matériau, mais avec le geste, avec le travail. C'est donc une opposition. L'image symbolique qu'on va obtenir après avoir travaillé le matériau, dans ce cas-là, le bois, en fait, elle ne devient image que grâce au travail et à ce geste concave d'enlever de la matière dont on disait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment que grâce au travail et non pas cette magie dont on parlait tout à l'heure. C'est juste grâce à la résistance du matériau que ça crée dans l'image. Oran, honnex serikusit d'auka aurretik esan dut an abstrakzioaren, modernidaren eta abstrakzioaren kanonara guztiarekin. Ba, juste badagoelako karakteristika, estilistiko bat, euskal artearen irudi kanoniko guztietan, eduizen kanoniko guztietan, eta da, ikusten duzuen, gestu konkaboa. Modu atera edo bestera, garai hartako zera geienak, lan abstraktu geienak, errepikatzezuten keniu horren, keniu abstraktu horren nolaiteko potentzial simboliko bat. Potentziar simboliko horren diga abstraktu bat, baino, berez, gestoridad batetik bakarri zetorna. Zertzen kanonikoa? Ez handezagun, ez handezagun esan kanonikoa. Ez ez, zertzen kanonikoa. Ha, zertzen kanonikoa, lan, bueno, artista, garai hartako artista famatuen, edu, bueno, historikogi konfirmatuen guztien etan ateratzen dela, eztorri, erako karakteristika, stilistiko bat besala. Donc, en fait, pour revenir aux artistes dont on parlai, eto zertzen kanonikoa, zertzen kanonikoa, en fait, leur point comuna, ce serait justement ce geste konkab, de répeter ce geste-la. C'est ça, en fait, le point comuna qu'on peut trouver entre ces oeuvres-la. Et, en fait, la production symbolique et abstraite. Aztraxioa, gazgenean, basuela... D'abstraction. Aztraxioa basuela keignu honetan, edu keignu hauetan, astraktua etzan, erregistrobat. Etatza la... L'abstraction avait, dans ce geste, quelque chose qui, en fait, n'était pas abstrait. Etada, sujetuaren marka. Et donc, c'est le geste, la mark du sujet. De le sujet. La... Arrastoa. La trasse. La trasse, exactement. Arrastoa. Badagoela, irudi abstrakto orren, linguistikorren, no lait, surrun, proiektu surrun horretan, badagoela, tradizio partikularonetan, gestu bat, irudi simboliko bilakatzen dana, eta dana, gizonaren, oso generosere, oso markatuaden, gestualidade, eroiko edo epiko bat. Donc, dans cette tradizioan, très... Zurrun? Zurrun. Zurrun, n'a... Oui, bon, trola. Trigurosa? Trigurosa. 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 Dans cette tradition très rigoureuse, il y a quelque chose, en fait, qui... qu'on ne peut pas enlever, et en fait, qui est, en fait, le geste de ces artistes-là, donc, des artistes hommes, donc, c'est aussi très lié au genre, et donc, le fait que cette abstraction naît grâce au geste héroïque, un peu, voilà, et c'est ce geste répété. Donc, c'est ça qui est... qui... qui se répète, quoi, dans toutes ces œuvres-là. C'est ça qui... mais l'EU, en ce moment, il y a un autre point, ce qu'il est en la position heroique, c'est le cas réunis, c'est le cas de la question et c'est un cas, c'est-il que ce qu'il est allait. Il y a l'extrétisme, c'est-il, c'est un cas de l'extrétisme, ça fait la question, ce qu'il est un cas de l'extrétisme, c'est la arrasto bat, subjetivité de fuerte baten arrasto bat, non aïteko sujeto épico baten arrasto bat. Atzera de gira, ori oso problématique. Donc, quand on regarde du coup en arrière, c'est très problématique parce qu'en fait cette histoire de traces comme subjectivité forte et épique, enfin, héroïque de ces artistes-là, donc de ces artistes hommes, c'est problématique. Dan a guler son de bohier, est-ce? Si d'accueillit tu en asken l'anawek, dira fundamentalment ori, est-ce? Elementu visual, l'orren repikapen isolatu bat. Donc, le travaux que je montre, c'est en fait, c'est la répétition de ces éléments visuels, de ce geste-là. Etanola, identitada d'orrek sortzen duen irudi mitiko bat, Ja, ulertu dugun edo asumitu dugun irudi mitiko bat. Et comment cette image, ce geste-là, mont, fait penser à une image mitique, une image mitique qu'on a intégré. Imagen mitiko orren, imagen mitiko gogorro orren, aurka, proposatzen duen, beste momentu batean, aro berdinean, garai berdinean, gertatzen ari zen, beste representatio, noit, kolektibo identitario batten adividea. Donc, contre cette image mythique, Dur, comment ? Dur, oui, voilà, contre cette image, mais, oui, Dur, oui, j'ai proposé donc une autre image qui est aussi de la même époque, qui fait aussi référence à la même époque, et qui est ? Peineau, biguna, kasu honetan. Mais qui est du coup molle, d'accord. Biguna, kasu honetan. Tzatik, beste, ez artean, baiziketa, modu populaire ago batean, edu, rikoï ago batean, edatuzen, euskal tasunaren irudia, garai artan ? Parce que, pas forcément dans l'art, mais dans, la sphère, enfin, plus social, populaire, oui, populaire. l'identité basque qui s'était propagée à l'époque. isant zan, fotografo, toki guztietan, ik guztetan, fotografo, naiko kursi, naiko, naiko kitch, batena. notifaz, nez, noz, 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 il se n'a pas de « soft focus », « soft focus » c'est « foco biguna », mais « soft focus » c'est « flou », c'est « filtre », « veladura filtre ». Le nom de ce travail c'est « soft focus ». « Soft » qui veut dire « mou », mais c'est aussi une façon de dire « flou », « soft focus ». Pour le photographe, ça veut dire que l'image ne serait pas nette. Le photographe, c'est qu'il a inventé une image stéréotypée de ce que serait la bascitude. Il y avait ces photos partout, dans les posters, dans les calendriers, les nekazariak, les pelotariak, les paysans, les joueurs de pelote, les pêcheurs. Il y avait plein de monde. « Flou » avec ce flou, avec cette espèce de voile, de filtre. A l'époque, on a interpreté ça comme une référence à la brume du pays basque. On a interpreté ça avec la brume du pays basque. C'est une façon de romantiser le paysage. On a compris que c'était une image essentielle, et qu'on comprenait que le monde basque était comme ça. Et donc, le photographe, donc Silfrido Koch avait reconnu lui-même dans une interview que en fait c'était un style qu'il avait inventé lui-même. Parce qu'en fait il était très influencé par David Hamilton qui faisait des photos kitsch mais aussi érotiques et donc voilà, il s'est inspiré de lui et c'était pour faire référence du coup aux photographies de David Hamilton que lui aussi en fait avait mis ce genre d'image molle ou floue. Alors imaginez-vous de ça que c'est vrai, n'allait, oso d'emboragoutchian, et donc on imaginez-vous que en espace de très peu de temps, ce qui apparece comme être l'image de lettres basques. En fait, ce n'était que la référence de ce kitsch doux, érotique. En fait, ce qui a été perçu comme l'être basque, la référence, elle est tout autre. Encore une fois, c'est un élément technique, un filtre photographique, un élément technique devient un élément symbolique. Ce n'est pas dans ce qui est représenté, mais plutôt dans la façon dont c'est représenté et dans la technique. C'est ça qui m'intéresse. 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 C'est, en fait... En fait, tout le travail que j'ai pu faire sur le travail des autres artistes... ou sur notre humble histoire, je l'ai fait à travers cette... avec cette envie-là, en fait, avec ce besoin-là, en fait, de relecture. De relecture... On a juste fait la moitié de ce que je pensais montrer. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça. C'est ça qui m'intéresse. On va faire un temps, là, pour poser des questions. Et après, Achère parlera de cette oeuvre-là, qui est un peu différente. s'il n'y a pas de questions. Alors... Qui veut poser une question ? Oui, il y a une question là-bas. Est-ce que tu peux définir l'avant-garde dont tu parles ? Avant-garde, bon, un terme historique, c'est un terme historique. Et avant-garde, historique, qui s'angulit-zateke, ori garrenment de asier an... Ce serait le début du 20e siècle. Non, l'habituko, borondate politiko batekin, eta gogo utopiko batekin, antolatuziran, expression artistiko berriak dira, eh, s'avant-gardeak. Des expressions artistiques nouvelles qui se sont organisées avec une volonté politique et utopique. Avant-gardeak, baldin badira, bi garren gerra, bueno, bi garra haundien artean, geratu ziran mugimendu artistikoak. Si les avant-garde son les mouvements artistiques ne entre les deux grandes guerres ? Euskal Kontestu Partikularrean, avant-gardearen gogoori berantiarragoa da, geroago bertatzen da, erdian dagoelako, guerra zibila eta dictadura. En ce qui concerne le Pai Basque, c'est un peu plus tardif, parce qu'il y a entre-temps la guerre civile espagnole et le fascisme, la dictature. Ordon, niri gustatze zait, itseitea, avant-guardiaz, nahiz eta historiko ki ez den susena, ez da susena avant-guardia. eskal Niri direktas ze avant-garde, même si, historiek gandz, c'estешguela sem riot zu agronkòn, En ce qui � gok ordu beren tag Yayna Marrundiaarzo agronkarako, vennetako ordu yellow kapodariak historiko orrent oin nahiz albira. Bящa okarra gandzaka bitarillaen askari, sont finalement les descendants des artistes d'avant-garde des années 30. Horten dago, eten ori dago, eten historiko ori dago, eta voltatzen danean nolaiteko artearen funtzionalitate politikoat, diktaduraren kontra, hartzen duen forma eta hartzen dituen referentziak Euskal Herrian gara jartan avant-guardistak dira. Eta bere gogoa eta bere nolaiteko funtzionateko modua ere. Eta bere gogoa eta aure, eta eta horre dagoa eta hitzea batre guapa. Problema danoski, dembora passe, dagoa erretan bakari kaldela avant-guardiaaren kontenido politikoa e rekuperatu. Il y a une ingenuïde de la piscale, un peu de la naïf. Mais en fait, dans le contexte avec le temps, cette époque-là, ça peut être lu avec un regard un peu de la naïf par rapport à l'avant-garde des années 30. L'avant-garde, souvent on garde cette idée progressiste des avant-garde, mais il faut aussi prendre en compte les aberrations des avant-garde. Et donc, la politique libre, c'est comme ça. Une autre question. Le geste de Chilida, qui est de titrer ces œuvres en basque, qui paraît aujourd'hui problématique. Peut-être revenir un petit peu pourquoi c'est problématique et est-ce que, rétrospectivement, tu penserais qu'il s'agit d'un terme assez à la mode, d'appropriation culturelle ? C'est plus compliqué que ça. Non, non, non. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce geste-là, à ce moment-là, si Chilida ? Problématique, c'est peut-être un peu trop, un peu fort. On peut y voir un point de condescendance, en fait, dans le fait d'aduler une langue pour ses sonorités, pour sa mélodie, son ancienneté, son... L'exotisation. Comment ? L'exotisation, c'est plus la porte d'entrée. Oui. C'est toujours ce qui arrive à l'épreuve, en fait, c'est qu'il y a ces mythes un peu... Kitsch. Kitsch. Qui peuvent basculer du côté du Kitsch dans le pire des cas. Là, c'était plus archaïsant, non ? Comme la langue la plus... Comme la... Donc, c'est beaucoup de poids, en fait, au Basque. Et donc, on est toujours dans ce même truc que l'exotisme. En fait, c'est donné, en fait, à la langue, dans ce cas-là, où Chilida ne parlait pas, et l'utiliser sans... En fait, ça va dans ce sens-là de... Plus de mythification de la langue. Azkene, euskaren mirakuloa, ez-ta sarra d'ala. Euskaren mirakuloa da egunero erabiltzen dugu la hora indik. Le miracle de la langue basque, c'est pas que c'est une langue ancienne. Le miracle, c'est qu'on l'utilise tous les jours. La preuve. Eta hori d'azkenean, bueno, problematikoa dela se tendu d'anean, egia da problematiko, esate asko, esatea dela, baina usteut, importantela, zidikatze apixkabat mito guztia. Quand je dis que c'est problematik, peut-être que c'est un peu trop de dire problematik, mais je pense que c'est important de venir un peu... Voilà. C'est mit, tu vois. De venir un peu... Titillé. De venir un peu titillé, c'est... Eta gero, dramarigabere, baseuen aspecto interesante bat, inglesez parroting estendute ez, imitatzearen, non es? Sans fer de dram, yabe aussi un aspect intéressant, en anglais, il parle de... Parroting. De fer donc de la parodie, donc de parodie. Et donc là, je ne sais pas quoi... Parroting est l'oroa. Ah, pas de parodie, mais de... Le perroquet. Donc, en fait, de répéter... Attends, je ne comprends pas ça. L'invite, glosolalia, que ta... Orrelako, effectu, l'enguagere n'effectu, qu'est-ce sognu, que reposite a, fonema, que reposite a, imitatze a... Donc, en fait, oui, comme... comme un perroquet, enfin, répéter. Et donc, c'est quoi ça? C'est... Ça aussi, c'est problématique. Imaginatzen-me d'où ori, bai, zan d'aite, que... Ez problématique, baina badagoza berezibat, es? Soignuagati, fonemengati, kerrepikatzea. Et hori... Et hori... Txilidako hori egiten zuen? Es, baina hori hori neuk egiten dut anelan bada. Ah, zok, d'accord. Es? Erau iltzen dut, erizkuntza, ezdakien baten iskuntza, neuk badakidana, zentzua berremateko, beste zentzua berremateko, berak ulertzen et zituen itzoiei. Berak aineera ebiltzen zuen, badagoza bat horrendik. Donc, en fait, le jeu, c'est que moi, je réutilise des mots que Txilida ne comprenait pas, puisque la langue il ne la parlait pas. Moi, vu que je la parle, cette langue, je réarrange ces mots-là, et donc, je m'en amuse. Et donc, c'est comme si moi, je m'amusais de cette langue-là que lui ne parlait pas en jouant avec ses sons et ses phonèmes et tout ça. Et donc, il y a un truc... Txilida antza, erabiltze zuen, ori Txilida en seme bat et contatu sigun ben, Txilida antza, erabiltze zuela resurrezion azkueren en dizionario sarbat, istegi sarbat. Donc, le fils de Txilida nous a raconté ça une fois. Apparemment, Txilida utilisait le dictionnaire de Askué. Donc, il utilisait ce dictionnaire. C'est un dictionnaire qui a été édité en 1902. C'est un des premiers dictionnaires en basque. Donc, en fait, ça veut dire qu'il savait ce que ça voulait dire. Beraz, basakien, ça, c'est un des premiers dictionnaires. Istegitik, oui, non, n'oski, sakiela, ben, begiraz, istegitik, 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 istegitik. Mais avant aussi une signification orthographique. donc, ordean, guri, istunoi, euskal istunoi, ja, arrot, segiten, se skibunitak dira. pour nous, en tant que baskofon, et alfabetisé en basque, c'est étrange, c'est une langue, c'est le basque, mais c'est étranger. ça fait... Baino, aregeiago, bentsatu berduzue, or, mostunituen tituluoiek, imprimatuta zeudela, Tokiez-breinatana, Alemanian, Japonian, estatu batuetan... Mais, en plus de ça, vous devez imaginer que les petits bouts que j'ai coupés là, étaient imprimés dans des imprimeries, enfin, partout, en Allemagne, en Japon, sans doute. Orduan, inorketzuen, itzoiek, iskuntza, essez agumaten itzoiek, editatzerik. Orduan, zeuden, errata pilo bat, et akats pilo bat. Ah oui, donc, vu que, du coup, il y avait plein de fautes, de kokilles, puisque les personnes qui imprimeaient ces catalogues ou ces livres là, en Allemagne, par exemple, n'avaient aucune façon de corriger ou de relire cette langue que personne ne parle. Orduan, itzak, azkenean, itzulpen problema horretan ere, itzak, kasi-kasi, iristen dira, gureak ere, espalida bezala, euskera, espalida bezala. Ces mots, dans ce problème de traduction, à force, en fait, sont comme si ce n'étaient même pas des mots en basque, c'était comme si ce n'étaient même plus, en fait, à force d'avoir été maltratant. zelah, 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 zelah. Orduan, ilutut zelah, or, bazegoela, bueno, esan dut dame, zelah, dramariga be, elementu, komediarako, elementu, txikiba, bazegoela, ez, nola itzek, nola galtzezuten, exotit, exotit, exotit zazio horretan, eta besteratze horretan, beste gitea, otre gitea, ez, beste gitea horretan, nola bazegoen, deformazio prozesu bat, gutxienez, gutxienez, komiko abadena. Donc, sans faire de drame, mais je trouvais qu'il y avait un truc un peu comique, si on peut dire, dans le fait de rendre autre, en fait, cette langue, et dans le fait de... À force de déformer, en fait, ces mots-là, il y a un côté, finalement, un peu comique, au fait que ces mots nous appartiennent presque plus. Il y a une question là-bas. Je peux en poser une autre ? Non, juste rapidement. Mais juste peut-être plus sur ce qui ferait le lien entre les quelques travaux qu'on a vus. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des tentatives de faire dérailler la machine symbolique, justement, qui est faussement huilée, facilement compréhensible, même si elle... Dans les différentes situations qu'on a pu voir, et par un... C'est ce qui serait le problématique, finalement, cette petite chose qui... De tout. De faire dérailler les situations symboliques, parce que c'est un terme qui a été beaucoup utilisé. Est-ce qu'à chaque fois, finalement, ce qui serait le déclencheur d'un travail, c'est de trouver ce point qui fait dérailler la machine symbolique trop huilée ? Je sais pas si... Je sais pas si... Je sais pas si... C'est pour ça que je disais qu'il y avait cette lecture temporelle. Est-ce pas... Est-ce pas... Est-ce pas... Est-ce pas pareil de faire cette critique aujourd'hui ? Forcément, le fait de le faire aujourd'hui, c'est plus facile. Horregatik, n'aïsant dut, desdramatizatu, horregatik, c'est pour ça que j'ai voulu dédramatiser. Esta culpabilizatzea, esta esatea appropriatio kulturual badagoela, edo erabil pen politiko maltzur badagoela. Ce n'est pas du tout de dire que c'est... Que il y a une appropriation culturelle ou de dire que... Voilà, ce n'est pas dramatisé de dire que c'est grave, et donc... Mais plutôt d'en jouer. Grave bada, baino garaian bakarri ikusi hal... Garaian, esinda ikusi, non la fonctionatzen d'un, bakarrik gerora ikusi halda. Oui, on peut pas voir, on peut pas voir, a l'époque, on peut pas voir que c'est grave, on peut voir maintenant. Presente bakoitzean, presente bakoitzean, ikusi hal dugu, ikusi hal duguna bakarrik. A chaque présent, on peut voir que c'est qu'on peut voir. Eta okerra godena, ez dugu ikusten, ez dugu laikusten, ikusten ez dugu la. Tchè, tchè, tchè. Et le plus dur, et le pire, c'est qu'on peut pas voir ce qu'on sait pas, qu'on voit pas. Gure egunean, gure gaurrean, esindu ikusi, gure konstructo simboliko guztioiek non falleatuk aduten edo sertan falleatuk aduten. Erre seagoa da, atzera behira egite hori, eta gure lanada, atzera behira egite hori. Aujourd'hui, on peut pas voir, on peut pas savoir qu'est qui, qu'est qui voir, en fait, dans nos konstructions simbolik. Puisque, en fait, on est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que notre travail, c'est de regarder en arrière pour pouvoir décortiquer, faire un piscatori arrakatze, pour pouvoir décortiquer ça. Mais n'orrega estu esanai, estu gunik erantzukizuna, presente anere, erantzukin, eo, representatioa sortzeko. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité au présent pour faire, en fait, pour créer des représentations symboliques qui ont du sens. De notre présent. Des représentations symboliques de notre présent. Vous pourriez nous lire un poème ? Je ne suis pas sûre de traduire, par contre. Je tente. Après, il y aura une question de Lison et puis je propose qu'on s'arrête là. Je pense que vous avez... À moins qu'il y ait d'autres questions. Il y a Lison et Frédéric. Lison et Frédéric. Katesale. Katesale, ilarik elkartu. Iru zulo aizian dardartu. Zur korapilo beltza eintxu einkatu. Bi esku barrenean hauska. Lurra, lurra bi, lurra bat, lurra, amaika lurra. D'après ce que j'ai compris, il y a un gros travail de recherche, de documentation et d'écriture dans vos productions et du coup, je voulais savoir s'il y avait des... Si vous travaillez avec de l'édition ou des choses ou si c'était possible de lire les histoires qu'on a entendues sur les monuments, sur le sculpteur, tout ça, si on pouvait le retrouver quelque part, tout ça. Non, il n'y a pas encore répondu à la question, mais la plupart des écrits que j'ai fait prenne cette forme là. Dira, gehienetan, proiectuekin lotu et adotent bidazkiak et testuak. Donc, c'est souvent des écrits ou des text qui sont en lien avec des projets. Neuk autoeditatzen ditut. Que j'ai que j'ai dit. Et hartzen duten normalean formatua. non, d'aucon, alde batetik, irudi bat, et atzekaldean, testua, goe, piscate, atonduta, imprentarako atontzen d'anbezela? Donc, ça se organiza un peu comme ça, et d'un côté l'image, et ondoan, Et atzekaldean. Et derrière, le text organize pour être... Imprentan egiten da, zuke imprentan egiten dutzu a 0 bat edu a 1 bat adibidez, Eta egiten dutzu alde batean imprimatzen dut zuirudi bat, eta bestean, dago testua, eta gero hori doblatu eta moztu ditenda, kwaderrin jo bat bezela. Honekin gertatzen dana da, zuk izan alduzula testua bi modutara. Edo duzu irudia osorik eta ezin duzu testua irakurri, edo duzu testua irakur gai, baino irudia ez dago osorik. Ne hori hau tubat da? Hai. La baina zepatzen dutzu testua irakurri, ez dutzu izango dutzu ozatzen dutzu eta esan guztu izango zepatzen dutzu eta petan gero edo ertu le texte soit on peut voir l'image, maintenant on ne lit pas le texte en entier, soit on peut lire le texte, et on ne voit pas l'image. Irudia moztuta dago. L'image est coupée. Hemen, irudia moztuta dago, orde-en-t-il, irakurria duzu, testua, baino irudia de seguint dago. Et a l'Ibruska haussaba d'aï, juste irudiarekin. Gauza bera da. Gauza bera, hau, hartzem aduzu, doblatzem aduzu, et hau, mostem aduzu, ematen aduzu, hau, n'ikartzem adut. Ha, meurit, hau, 10 da, ez da, eskala berdinean. Berdinean, gauza bera da. Gauza bera da. Hauet dira, hauetako bagoitza da, horri alde bat. Ha, meurit, voilà, ok. Donc, en fait, chaque colon que vous voyez, en fait, c'est une page. Donc, soit vous pouvez lire la page, et donc, dans ce cas-là, l'image en entier, en fait, ce n'est pas possible, parce que, du coup, ce sera une partie de l'image. Pardon ? ... ... ... Et tu peux le prendre sur cas. Donc la prochaine expo c'est... ... ... ... Je suis en train de travailler avec une maison d'édition française qui s'appelle Paraguay Press. Où en fait on est en train de travailler à faire un facsimile de tous ces livrets. A l'avenir il va y avoir une édition. Est-ce qu'il n'y a pas de code ISBN, les livrets ne se vendent pas ? Mais je voulais en fait revenir à ça, soit tu as l'image mais tu n'as pas le texte, soit tu as le texte et tu n'as pas l'image. Ça veut dire que c'est soit tu vois la forme, soit tu vois le contenant. Soit tu vois la forme, soit tu vois le contenant, soit tu vois le contenu. Ce que je propose c'est que les deux en même temps on ne peut pas les voir. Comme la relation entre le fond et la figure dans l'image, soit on regarde l'un, soit on regarde l'autre, on ne peut pas avoir les deux. Et aurretik esan dut en guztiarekin, ba du zer ikusia honek. Et avec tout ce que j'ai dit avant, ça a du sens. Écoutez-vous, ça a du sens, parce que c'est tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. C'est que ce que j'essaye, c'est qu'à partir d'un contenu, c'est de faire dérailler la façon de voir le contenant. Moi, j'ai eu le sentiment, c'est pas une question, mais c'est plutôt une impression d'avoir à faire une méthode psychanalytique vis-à-vis de l'art et de la culture basque. C'est-à-dire d'une mise à distance de choses très proches et familières pour qu'elles deviennent complexes et intelligibles et critiques, etc. ... Sous-titrage ST' 501 Oui, donc oui, parce qu'en fait, finalement, la psychanalyse, enfin, un des éléments forts de la psychanalyse, c'est de ne pas écouter ce que tu es en train de dire, mais ce que tu veux dire. Non, non, mais que tu dis. De ne pas écouter ce que tu veux dire, mais ce que tu dis. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas ce que tu veux dire, mais c'est ce que tu dis. C'est bon ? Merci mille fois, Marga, parce que l'exercice n'était pas facile, mais finalement, la conversation était certainement le modèle qui convenait le mieux sur cette thématique aussi. Merci beaucoup. Et rendez-vous jeudi prochain avec Juan, en français. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501